Vous avez commencé à vous gratter il y a combien de temps déjà ? Alors ça fait environ 3 mois. Est-ce que vous aviez remarqué que ces démangeaisons étaient plus importants que la nuit ? Et qu'elles pouvaient vous réveiller ? Tout à fait. Depuis quelques semaines, cet homme et son ami sont victimes de démangeaisons nocturnes et partagées au sein du couple. Une caractéristique typique de la gale. A l'œil, le dermatologue recherche aussi des lésions spécifiques de la maladie comme ces sillons, le plus souvent situées entre les doigts ou les poignets des patients. Un exercice qui peut être compliqué. Les choses sont parfois difficiles parce que ces lésions sont mélangées à des lésions d'eczéma, confondues avec de l'eczéma. Mais si vous observez bien les extrémités de ces jambes, c'est-à-dire les mains, les poignets, les paumes, les espaces interdigitaux, vous observerez ce qu'on appelle soit des lésions secondaires au grattage, soit des lésions spécifiques, parce que c'est l'endroit où la femelle fécondée vient creuser, on ne sait pas trop pourquoi, son sillon. La plupart du temps, cet examen clinique suffit pour affirmer le diagnostic. Mais le dermatologue peut aussi examiner son patient à l'aide de cet instrument, un dermoscope. Vous avez une très belle lésion sur le poignet ici. Donc c'est bien la gale qui provoque ce prurique conjugal à prédominance nocturne. Le diagnostic est certain puisqu'on a vu le sarcopte. En cherchant bien avec le dermoscope, le médecin peut trouver un parasite au bout du sillon. Mais l'exercice est délicat et il demande un peu d'entraînement. Enfin, un autre examen tout aussi technique permet de rechercher le sarcopte de la gale directement sur le corps du patient. Vous allez sentir une petite piqûre, monsieur. Voilà, respirez bien. On gratte la surface de la lésion. Ça saigne un peu. Ça saigne très peu. Voilà, et on le tale entre l'âme et l'âme. Ils arrivent de faire 3, 4, 5 essais avant d'avoir le parasite. Donc il faut prendre son temps, il faut examiner les lésions les plus parlantes. Et ces lésions les plus parlantes, elles nous donnent en fait le diagnostic. En général, il y a à peine une dizaine de parasites sur le corps. Il faut donc savoir où chercher pour les trouver. Chez ce patient, les images ne trompent pas. Le diagnostic est immédiat. On voit plusieurs parasites par champ. Donc des parasites qui sont soit des sarcoptes adultes, des sarcoptes larves, qui sont des sarcoptes de plus petite taille, et de nombreux œufs qui sont le témoin de la prolifération de cette pathologie chez ce patient. Une fois le diagnostic posé, le patient est traité dans la journée. D'ici 72 heures, il ne sera plus contagieux. D'ici 72 heures, il ne sera plus contagieux.